coucou bienvenue sur ma chaîne moi c'est julie alias loli pelote comment allez vous alors on est au blog numéro 66 il me semble 67 je ne sais plus je ne sais plus bienvenue au nouveau et aux nouvelles il y en a quelques-uns de temps en temps qui viennent me faire un petit coucou de bienvenue voilà b welcome bon on va parler tricot on va parler crochet on va parler un peu d'objectif de cette semaine de vlog vous avez exactement la même configuration qu'en fin de vlog puisque on est une minute après j'ai appuyé j'ai remis et hop je balance la sauce alors que j'avais du montage à faire oui tu te rappelles julie du passé un que tu as pris beaucoup de temps à faire le montage bref donc on commence on commence par les objectifs tricot de cette semaine mais d'abord petite petite introspection sur cette semaine déjà demain je vais faire un tricoté avec les copines et ça c'est cool toute une journée il y aura square liens donc ça c'est cool elle vient pas avec sa laine elle vient avec son c'est son tourniquet d'échantillon qui est juste j'adore ce tourniquet d'échantillon mais à chaque fois que je le vois on est souvent dans un festival je prends pas le temps assez de regarder donc là oui là je vais je vais un peu plus m'arrêter dessus contempler noter les couleurs qui m'intéressent voilà on va voir mais ça m'intéresse bien et donc là déjà bon outre la voir je vais également voir ma petite anaïs le chat capuche sur internet sur instagram anaïs qui est derrière le challenge de compter nos grammes de l'année 2024 pour arriver à 2024 grammes à la fin de l'année tricoter comment dire que je ne sais pas si je vais réussir mais on va espérer voilà donc je suis très contente de la revoir ça fait un petit moment que je n'avais pas vu quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois c'était l'année dernière mais je ne sais plus mais je suis très contente elle sera avec nous au restaurant après au salon de thé on va tricoter papoter et ça c'est cool voilà voilà et ensuite on a le début du cal douleur voilà du cal douleur que j'organise on est une petite soixantaine je crois et ça c'est cool parce qu'on va voir plein de belles de papillons se déployer j'ai tellement hâte de voir tous vos projets toutes vos tous vos douleurs là se déployer ça va être tellement beau je vous remontre mes superbes échefaux bobiné je ne l'ai pas dit là en dernier dans le dernier vlog mais linda je sais que tu passes par là je te fais un énorme bisou et tu sais pourquoi voilà je te fais un énorme bisou rien qu'à toi voilà donc c'était la partie alors voilà pour mes superbes échefaux bobiné à la main et j'adore mais j'adore j'ai tellement hâte on va commencer par les cette couleur là et cette couleur là celle ci sera la bordure je vais faire le petit modèle il ya deux tailles parce que la deuxième taille nécessite un peu plus de couleurs d'un échefaux un échefaux et quelques grammes et j'aurai pas donc je vais faire comme celui que j'avais fait à ma petite mumu parce que c'était son cadeau de l'année dernière ouais ça va être trop bien ça va être trop bien je vais faire exactement la même chose l'envergure était parfaite je suis tellement heureuse de pouvoir le tricoter avec vous si vous savez voilà donc ça c'est un des des super futurs d'échefaux je réfléchis en même temps un des super futurs caston du 1er avril que je monterai donc dans pour moi trois jours ce qui va me laisser le temps de tricoter le laurian oui alors bah oui le laurian vous l'avez vu donc on a toujours la même la même longueur il j'avais calculé avec vous le dans le blog précédent il me reste j'ai dit combien du coup j'ai déjà oublié là mais vraiment la mémoire de poisson rouge des fois je me fatigue me fatigue attendez je réfléchis c'est pas possible non 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 7 cm ça y est donc il faut que je fasse 7 cm avant dimanche pourquoi dimanche alors vend dimanche soir pourquoi dimanche soir c'est que je le tricote en duo avec christelle de rêver sa vie en couleur ma petite christelle à moi ma petite christelle d'amour et moi j'en profite pour céline non et pour sophie oui je sais oui oui moins des bisous et du coup en fait elle m'attend parce que elle elle a fait tous les centimètres qu'elle voulait faire avant les centimètres du jacquard qui termine ce patron et et donc bah voilà elle m'attend je vais y aller j'arrive j'arrive christelle 7 cm 7 cm ça va le faire parce que je voulais dit j'ai en fait non je voulais pas dit mais j'ai je vais avoir que ça sur les aiguilles réellement concrètement puisque je vais être en attente de cette petite partie d'ours brun qu'il me manque oui pour le square si j'arrive avant la fin de ce blog à avoir le scola la fin enfin le bout des chevaux qui me reste il me manque je vais pas y arriver après le bout des chevaux qu'il me manque je me donnerai un objectif à savoir terminer faire le carré en fait qu'il me reste pour faire avoir fini les deux bouts et pour pouvoir le bloquer et m'attaquer aux manches après blocage voilà donc ce que je vais faire par rapport à celui là en attendant c'est rentrer tous les fils parce que il y en a beaucoup donc je vais rentrer tous les fils et il est grand il est grand il est immense il est très lourd et il est parfait ouais je pense que je vais faire ça je vais rentrer tous les fils et après on verra on verra pour pour la suite des aventures du square en attendant le petit le petit envoi de laetitia voilà merci beaucoup laetitia beaucoup beaucoup de de d'avoir pensé à moi que je dis je n'ai plus n'est plus c'est la mer qu'on dit voilà elle a dit moi j'en ai j'en ai 6 voilà voilà pour les premiers objectifs un autre objectif ça serait de continuer un petit peu à crocheter et la couverture mais là encore est ce que j'ai assez oui crocheter un peu la couverture parce que je n'ai pas fait la semaine dernière je crois que je n'ai pas fait depuis deux semaines même donc crocheter un peu la couverture et peut-être crocheter un peu l'acidmétrique fôle je sais pas quoi de eve que j'ai que j'ai ou je devais avoir là il est par terre je vous en parlerai plus tard il est juste par terre là il était là ben là il est tombé bref donc tant pis tant pis tant pis il est par terre et il restera par terre et vous allez me croire il faut que j'avance le le châle crochet voilà comme ça un petit peu comme j'ai pas d'autres projets pour le moment réellement en cours à part ces deux grosses pièces le square et le laurian ça va avancer hein et bien évidemment continuer le au gnome you didn't de sarah shira faire peut-être les deux autres tiges du du bonnet qui sont là mais ça c'est quand tu veux quand je fais un podcast en fait je fous tout là et du coup j'ai une pile donc après je fouille pochette qui m'a été offerte alors petite pochette et dedans donc nous avons toujours le petit bonnet avec sa tige bizarre il y en aura deux autres supplémentaires et donc pourquoi pas finir le bonnet comme ça on est on est clair on verra si je continue autrement ou ou pas on verra vraiment comme j'ai dit ça c'est un truc un peu un peu quand j'ai le temps donc voilà voilà pour la tous mes petits objectifs y en a pas énormément on va être sur une semaine on avance les projets mais les en cours mais mais tranquillement voyez tranquillement on verra peut-être que je vais avoir une une envie de tricot à fond intensif je pense que le premier avril avec ce doude leur qui débarque je vais être à fond dans le doude leur pendant quelques jours ça c'est presque sûr voilà donc on verra on va avancer pas à pas et et c'est cool bon je vais faire le montage de l'autre blog que je n'ai pas fait et je vous fais un gros bisous je vous dis à plus tard je suis chez carol et elle le sait pas mais je regarde toutes ses laines ça va je suis pas si craigneuse que ça en fait ça c'est tout petit c'est trop mimi j'adore je vous montre Musique Elle est trop belle, hein ? Oh, c'est chou ! Musique Oh, c'est beau ! C'est quoi le patron ? Essentiel, Agla et Lazer. Et la laine, ces deux ? C'est beau, c'est beau. Quirials. Coloris, enfin, c'est la base noisetier, tu m'as dit ? La base noisette. Noisette, coloris, c'est trop beau, regardez-moi les détails. Carole, c'est quel coloris que j'ai ? C'est le charbon. Charbon. Un coloris charbon, c'est magnifique. Et là, vous allez dégueuler, mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est du Iac noir et c'est de Sélène. Je lui ai fait une prépare. Oh là là, c'est magnifique. J'ai vu sur cette vidéo ? Oui. J'ai perdu dans mon lit. C'est bon, j'ai perdu. C'est plus de chance. Quand on a hongard, quand on a douze ans, mais de là, avoir une canère de laine à la chanson. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça va, Anaïs. Au top. Au top. Au top. Et à côté de moi, il y a la tentation. La tentation. Comme dirait Balbine, Squirrel Yars. On en reparle. Nous sommes installés sous les platanes et nous allons pouvoir découvrir l'univers de Squirrel Yars. Elle va faire péter la CD. Quelle beauté. Comment vais-je faire pour ne pas craquer ? Alors, oui, je vous entends tous dire Oui, mais Julie, tu craques tout le temps. Oui, c'est vrai. Oui, mais Julie, tu as beaucoup de laine. Oui, c'est vrai. Julie, arrête de baver un peu, s'il te plaît. Non, j'aime trop. Bon, je vous montre un peu en détail. Et puis, tu es en manque. Tu es en manque de laine, là. Il va falloir craquer. Il y en a, ils sont ennuyés le week-end. Peut-être. Bref, j'ai tout ceci pour moi. Rien que devant moi. D'habitude, je vois la demoiselle. Je la vois en festival. Du coup, c'est un peu compliqué de regarder tout ça. Mais là, je prends le temps. Balbine est juste derrière moi. Je vais prendre le temps de regarder tout ce que Lisa nous a concocté. Son nuancier, c'est juste une merveille. Regardez-moi tout ça. Là, on est beau. On est beau, on est bien. C'est magnifique. Et vous avez aussi les échantillons juste là. Je tourne la caméra, je vous montre. Voilà, voilà. Regardez-moi, c'est beauté. Alors, il y en a une quelque part qui doit être ici. Voilà. Et celui-là, c'est ébène, il semblerait. Et j'ai un gros, gros coup de cœur pour celui-là. Coloris ébène. On est dans du mot marron comme j'aime. Et le truc, en fait, c'est que je suis toujours dans l'idée de faire... Oh my God, que c'est beau tout ça. Tiens-toi, Julie. Tiens-toi. Je suis dans... Ah, ben voilà, tu fais tout tomber. Bravo, Anaïs. C'est bien. Donc, je suis dans l'idée de tricoter mes chaussettes Atlas. Et en fait, je vous explique mon idée. C'est que la montagne Atlas, c'est de la roche, donc du marron. On est d'accord. Et ceci pour le jacquard, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà. Alors, celui-là, ce coloris-là, c'est le coloris chocolat au caramel. Mais il y en avait un autre. C'est peut-être celui-là. Non, ça, c'est rose des bois. Mais même rose des bois, vous voyez, ça va super bien. Il faut quand même un contrastant. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment, ça, je garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des trucs, juste des petites merveilles. Regardez-moi ça, là. Ça, c'est quoi comme coloris ? Ça, c'est smoothie, fraise, cassis. Anaïs, tu perturbes toute ma vidéo. Tu fais de la merde. Je regarde. J'ai le droit de regarder. Elle a dit, je prouve. Alors, tu as le droit de regarder. Mais ne me fais. Non, c'est pas vrai. Tout va bien. Tu as le droit. Mais regardez-moi ça. Oh, ça. Oh, ça, c'est trop, trop beau. Donc, c'est le fameux smoothie cassifraise. Alors, après, il y en a des... Mais même les oranges. Regardez-moi ce nuancier. Oh, là, là, mon Dieu. Le quoi ? Tu veux quoi ? Oh, bravo. C'est du squirel. C'est du squirel. Magnifique. Mais en haut de la place, il y a de la neige. Mais chut ! Au-delà de la place, il y a de la neige. Je le sais bien. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Là, on discute. Comment ça, là, on discute ? Oui, mais j'ai déjà fait du bleu. Donc, j'ai fait du bleu pour mon papa. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre du bleu. Mais, oh, là, 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 là. Mon Dieu, que c'est beau. My God, my God. Non, je ne parle pas toute seule. Je parle à ma caméra. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, attendez, attendez. J'ai là, maintenant. Regardez-moi cette beauté. Oh, là, là. Oh, la passion. Non. Mais, oh, il m'embête. Il n'arrête pas de m'embêter. Il tourne tout. Non, il bouge tout. C'est trop beau. Comment je fais pour prendre une photo ? En fait, je suis en train de prendre une photo pour ma couverture. Oh, là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez, non, mais c'est trop beau. Vas-y, tourne, tourne. Vas-y. Vas-y, ma Valérie. Oh, magnifique. Oh, que c'est beau. Oh, là, 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 là. Tu vas trop vite, mais c'est pas grave. Wouhou. Il y a des grilles. Mais ça, c'est beau. Donc là, comme ça, tu les mets de côté. Mélanie, ça va ? Tu veux aller à Marguerite ? Tu vas dénager dans ton sac et tu prends la première fois. En fait, c'est ultra jaloux. Si tu avais ça, en fait, avec toi, ça va être obligé. Tu pourrais l'attraper comme ça. Je vais le carguer. Toi. Mais le truc, c'est que là, ça risque de te le sentir. Il y a des grilles. Donc, il y a des grilles. Donc, il y a des grilles. Donc, il y a des grilles. Et ça va t'agasser. C'est sûr ? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas encore plus le travailler. Oui, c'est sûr. Tu vas. Tu as besoin de quoi ? Je me le rends en cours. Qu'est-ce que tu as développé ? En fait, j'ai une petite sœur qui... Tu as beaucoup de tension. Tu as bien tourné ton fuseau. Tu vas tenir avec ton pouce avant même de lâcher. Tu tiens ton pouce là. Et tu vas tirer ta fibre un tout petit peu. D'accord ? Il ne faut pas que ça casse. Au départ, ça ne va pas être tout fin. D'accord ? Ça va être plus gros comme ça. Mais ce n'est pas grave. Et là, tu vas lâcher. Tu vas remettre ton doigt là. Et avant de le lâcher, tu sécurises bien tout. D'accord ? Et là, tu lâches. Et regarde ce que ça fait. Ça l'a emprisonné. D'accord ? Là, tu vas recommencer. Sans les aigus. Donc, bon, toujours. Comme tu vas être assis sur ta chaise, tu coince là. Comme ça, tu n'as plus à l'utiliser. Tu le coince. Et toujours pareil. D'abord, tu tiens. Ensuite. Ça marche à nouveau. Tu tiens là. Tu lâches. Là, il y en a beaucoup. Regarde. Quand tu fais ça, tu vois, il y en a encore beaucoup. Donc, ce que tu fais, c'est qu'on hop de nouveau. Tu tiens. Poff. Tu lâches. D'accord ? Et là, il est pas mal. Ça te va ? Tu comprends ? Tout le monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. Je dois glisser la veille ou pas ? je n'aime pas cette chanson je suis entourée de douleur cerné et moi je ne peux pas faire le mien parce que c'est le premier et on n'est pas le premier et nous on triche allègrement mais au moins heureusement parce que vous plantez toutes les deux c'est bien que je sois là finalement c'est trop beau ça va bouger un peu mais ça va se stabiliser c'est bon vous allez bien on est lundi lundi 1er avril ne te découvre pas je suis déjà la connerie c'est bon alors aujourd'hui 1er avril début d'un douleur début d'un douleur ça y est tout le monde est parti déjà au quart de tour à fond les ballons je suis d'accord mais qui dit 1er avril dit petit bilan quand même de mars en fait pour voir un peu ce que j'ai fait et je vous montre ma superbe page colorier et vous pouvez le constater j'ai donc deux deux objets terminés j'ai failli en avoir trois oui j'ai failli en avoir trois parce qu'hier qu'est-ce qui m'a pris par la tête avant de parler du douleur qu'est-ce qui m'a pris Julie de te dire c'est bon tu finis Lauriane demain enfin dimanche dimanche soir comment dire que non mais Julie c'est-à-dire que samedi dans la journée j'avais je vous montre par rapport à la manche déjà pour pas spoiler vous avez très bien compris que j'ai loupé mon défi mais pas de beaucoup j'avais en fait à faire le jacquard et ce genre de dentelle fausse torsade au niveau des manches je trouve ça tellement beau mon dieu que c'est beau quoi tout voilà je me suis dit ça dans ma tête Julie tu vas me faire ces fameux 8 cm qu'il te manque avec le jacquard des feuilles et cette magnifique fin de projet en fait cette fin de pièce de pull voilà donc je commence tout à fond les ballons non mais même pas en fait c'était pas samedi c'était pas samedi puisque samedi j'étais occupée et samedi j'ai fini de monter mes fameux 7 cm qu'il me restait en fait j'ai pas fait 7 cm j'en ai fait que 4 parce que j'ai regardé ça me suffisait j'ai fait comme comme Christelle j'ai monté 26 mailles sous 26 rangs non 26 cm je vais y arriver sous emmanchure donc pour être relativement dans les clous et donc voilà donc non c'était hier hier Julie hier le temps passe trop vite le temps passe trop vite je vous le dis hier je me suis dit Julie tu fais les 8 cm rien à foutre tu les fais d'habitude tu les fais en une semaine on avait dit la dernière fois 10 cm c'est la semaine non là je devais faire les 8 cm dans la journée non mais vraiment des fois des fois ben j'ai pas fait 8 cm j'en ai fait 7 donc je n'ai pas fini je n'ai pas fini hier parce que comme vous pouvez le constater attendez je vous le fais bien je me mets là voilà ben j'ai fait toutes les feuilles et et ce matin j'en étais ici là voilà j'en étais là donc j'ai monté encore 3-4 ans ce matin en buvant mon café en me disant non mais tant que t'as pas fini ça tu fais pas le douleur des fois mais je suis bourrin je suis bourrin je suis bourrin des fois je me dis allez Julie vas-y bouge tu vas y arriver gna 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 oui alors j'y étais franchement j'étais à 1 cm de la réussite hier mais hier soir j'étais fatiguée je me suis dit si mon corps et ma tête et mes yeux qu'on dit stop t'arrêtes maintenant t'arrêtes tes conneries c'est bon t'y es dessus depuis toute la matinée ça suffit ça suffit tant pis tant pis donc je sais plus si je l'ai mis sur Instagram ça projet terminé fin mars ou début avril il y a quelque chose qui va se passer et je vais être très satisfaite donc il me reste exactement un demi-rand à faire je vais les faire là là maintenant je vais les faire un demi-rand à faire et le rabattage et ce pull est terminé alors il faut savoir que je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles hier je n'avais que le Lauriane bon il y a le chapeau du Gnome mais j'étais en attente du douleur donc je n'avais rien d'autre à faire que le Lauriane et bah oui le Lauriane c'était une évidence il fallait que je le termine alors je vais donc terminer ceci je l'ai fini j'ai tellement hâte de le mettre vous pouvez pas vous imaginer je bosse dans deux heures c'est large logiquement je peux mais peut-être ce sera que ce soir qu'il sera terminé je finirai les derniers rangs de rabattage ce soir parce qu'il y a quand même une certaine envergure de maille il y a un nombre de mailles assez conséquent pour terminer tout ça mais je vais finir d'abord mon dernier rang et commencer le rang de rabattage mais on peut le dire demain je reviens vous voir je porte mon laurier oh j'ai dit qu'autant j'ai dit qu'autant je l'aime tellement je sens que je vais l'aimer et alors pour la petite histoire comme j'ai fini l'écheveau le premier écheveau de longue avec Anna pas de longue avec Anna je lui dis pourquoi qu'est-ce qu'elle vient faire là c'est longue châtaigne écoute-toi je peux-toi parler s'il te plaît j'ai terminé l'écheveau de Christelle de tricot et stitch longue châtaigne juste là donc tout ça c'est le nouvel écheveau et j'avais pas du tout envie de le bobiner donc qu'est-ce que j'ai fait je vous montre il est là et donc en fait je le tire et je le dépiaute comme ça comme ça quand j'aurai terminé je pourrai remettre les petits bouts de ficelle partout le rebobiner et voilà je pense que j'aurai utilisé quelques grammes on regardera mais ouais écoutez j'avais pas du tout envie de le bobiner j'ai un bobinoir qui va débarquer bientôt mais pas tout de suite il va arriver là mais là j'en avais besoin et j'avais pas envie de mettre en cake cet écheveau en sachant qu'il me restait que ça à faire en fait juste ça donc voilà je vais pour parler d'autre chose complètement ça fait deux fois que j'ai un gros loupé de coiffeur c'est à dire j'ai envie de me couper les cheveux là ça y est ils sont trop longs ça fait madone non ça ne va pas il n'y a plus de relief là il n'y a plus rien il n'y a plus de structure dans ses cheveux ils viennent d'être lavés c'est pour ça qu'ils sont tous pourris il n'y a plus de structure il n'y a plus rien c'est trop grand trop long trop machin non 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 ça ne va pas en gros ça ne me va pas donc ça fait une semaine que je passe devant le coiffeur que je lui dis j'y vais là maintenant non non j'y vais pas maintenant ouais non je peux pas mais j'ai eu deux gros loupés c'est à dire que il y en a un je suis allée m'acheter des vêtements du coup parce que c'était pas mon coiffeur en fait c'était surtout ça ça me dit j'ai les filles qui me disaient ah oui vas-y va te couper les cheveux c'est cool nian 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 ok c'est qui qui m'a dit ça Carole donc qui me dit moi mon coiffeur il est trop bien j'y vais je vais voir s'il peut te prendre donc j'étais partie dans ma tête c'est bon ça y est j'y vais je vais me couper les cheveux nian 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 il était fermé voilà et là ben là demain j'appelle mon coiffeur à moi voilà j'appelle mon coiffeur je lui dis voilà j'ai besoin de rafraîchir ma coupe parce que là ça fait un an que j'ai pas été chez le coiffeur du coup parce que je les ai laissés pousser donc du coup il y a matière à faire quelque chose vous voyez voilà mais bon comme j'ai non non là ça va plus alors les attacher oui parce qu'il va falloir me les attacher donc je vais pas les couper court court non mais je vais les couper oui ça c'est sûr oui donc dans ce vlog peut-être vous allez voir une juju changer peut-être en tous les cas le laurian je vais le terminer là je suis trop contente et donc j'ai commencé quand même le doodleur parce que les copines les filles les tricotepines qui font le cal avec moi on est plus de 80 mais qu'est-ce que vous foutez tous avec moi je pensais pas qu'on allait être aussi nombreuses 80 plus de 80 les filles vous avez autre chose à faire je suis hyper contente parce qu'en fait en plus les coloris ils sont tous parfaits ça va être magnifique ça va être beau ça va être des envolées d'ailes partout là oh là là le must serait qu'on se retrouve tous à 80 pour faire une super photo non c'est pas possible je lis arrête de rêver ce n'est pas possible mais ouais ça va être trop beau et donc dedans dans toutes les personnes qu'il y a il y a des novices et c'est normal c'est bien c'est cool de commencer comme ça je trouve ça génial et donc le début en fait le rang de montage est un peu peut-être un peu flou parce que visuellement ça peut ne pas parler à certains et donc du coup j'aurais fait une mini vidéo de ce début début mais vraiment début début les deux premiers rangs le rang de montage et le deuxième rang pour tout mettre en place voilà j'explique pas le patron je donne pas le nombre de rangs enfin voilà non je donne pas le nombre de mailles mais je montre en fait la technique de comment relever sur un high cord où trouver les trois dernières mailles parce qu'à un moment donné il faut également trouver les trois dernières mailles de mon des rang de montage voilà pour pas paniquer en fait et que tout le monde commence correctement ce doodleur de la meilleure des façons dans les meilleures des conditions voilà donc donc je vous montre bah oui alors j'ai non j'ai fait que de rangs ne prônez pas la tête ne vous dites pas montre moi ça ça fait trop beau non je n'ai fait que ça alors bien évidemment vous n'avez pas la lumière correcte ouais vous n'avez pas vous voyez les petits reflets verts verts foncés ça va être une merveille ça va être une merveille mais là vous voyez que dalle parce que bien évidemment vous ne voyez que moi parce qu'il n'y a pas de focus dans cet appareil là attendez peut-être que je pourrais vous remettre je vous met de l'autre côté attendez on n'est pas mieux là bon je vais bouger du coup parce que ma main bien évidemment tremblote voilà voilà regardez moi que ça comme c'est beau c'est beau ça c'est trop trop beau j'adore donc j'en suis juste au début de la première bande j'ai fait les deux premiers rangs de la première bande et après ça va dérouler parce que comme je n'aurais plus le Lauriane avec moi pouf ça va dérouler mais regardez moi ça comme c'est beau c'est trop beau voilà monsieur Didier a encore frappé ça va être une merveille ça va être trop beau donc voilà pour pour ce super début démarrage oh ça va être trop bien je suis contente et je vais avoir un petit coeur sur mon premier avril parce que j'aurai terminé Lauriane tout va bien c'est parfait je vous fais un bisou à bientôt c'est parti C'est parti ! Bon, il n'est pas du tout bloqué, les fils ne sont pas du tout rentrés, mais comme promis, je vous l'avais dit, il serait terminé. Alors, il a été terminé, pour tout vous dire, hier soir. Et j'ai eu un petit souci au niveau des épaules, c'est que les deux rangs de jacquard que j'ai ici, tout du long, tout du long là, tuc, 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 là, il était trop serré. Donc, quand je l'ai mis, je pouvais le mettre, mais je n'avais pas l'aisance. Un bordel ! Mais d'abord, je vous montrerai comment j'ai fait. Je reviens, je vais m'éloigner pour vous montrer. Regardez-moi ça, cette beauté, cette beauté qui est trop belle. Je suis trop contente, franchement. Alors, il va peut-être, je vais essayer un peu de le bloquer un peu plus drastiquement. Au niveau du corps, mais au niveau de l'aisance et tout, on est bien. Au niveau longueur, on est pas mal. Au niveau manche, on est trop bien. Oh, je suis trop contente ! Oui, là, je suis en train de faire la danse en me tortillant des fesses. On va s'arrêter là. Mais je suis tellement heureuse. Bon, je vais rentrer tous les films, mais quel plaisir ! Trop bien, trop bien ! Bon, je l'enlève et je vous montre l'erreur de débutante que j'ai faite. Il me tient bien chaud et de l'enlever, c'est dur. Mais bon, il n'est pas bloqué, donc je ne vais pas l'enlever tous deux. Je ne vais pas le porter de suite, quoi. Mais j'ai trop envie de le porter, en fait. Soit je vais au resto, mais je ne peux même pas le porter. Alors, la petite erreur de débutante, c'est donc que j'ai serré un peu trop les deux derniers rangs, ici et ici. Vous voyez ces deux rangs-là ? Ils sont un peu trop serrés. Alors là, ça va mieux parce que j'ai réparé l'erreur et je vais vous montrer comment j'ai fait. Je me suis un peu pris la tête avec moi-même et mes petits doigts. Mais bon, j'ai réussi. J'arrive à le passer. Je suis beaucoup plus à l'aise. C'est vraiment une erreur. Toute erreur est bonne à prendre. Je sais que si je fais un yoke encore en jacquard avec ce yoke qui descend assez bas au niveau du bras, je saurais que mes derniers rangs ne doivent pas être serrés, encore moins que la plupart du tissu. Parce que vous voyez, le reste, tout va bien. Mais là, vous voyez, ça se sent que c'est serré. Là, c'est plus serré en fait. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était la fin et du coup, je me suis dit, allez, après, j'avance sur les bras, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête. Mais définitivement, quand je l'ai passé, ça me serrait tellement que je me suis dit, je ne vais pas être à l'aise. Je ne vais pas pouvoir bouger comme je veux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je n'ai pas fait tout ce travail-là pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réfléchi. D'abord, je me suis dit, j'ai passé un fil de survie. Je vais l'étendre. Je vais le couper. Comme ça, j'enlèverai l'autre fil. On n'y verra que du feu. Oui, ça aurait pu être la solution. Mais moi, j'ai choisi une autre solution. Oui, oui, oui. J'ai coupé. J'ai coupé partout. Regardez, tout du long. Alors, bien sûr, j'ai coupé à certains endroits précis, à savoir entre les deux pointes de la feuille. Vous voyez, là, il y a une pointe, là, il y a une pointe. On ne le voit pas bien parce que je n'arrive pas à vous le montrer correctement. Mais là, vous voyez, il y a une pointe, là, il y a une pointe. Donc, j'ai coupé là. Et j'ai pris les deux rangs à chaque fois. J'ai fait des petits nœuds à chaque fois. Alors, il y en a certains qui mériteraient encore. Vous voyez, on le voit. Ici, c'est encore un peu serré. Ça pourrait mériter encore quelques coupures. J'avoue, j'en ai marre. Donc, on va laisser comme ça. On va prier que ça feutre vite. Que vous voyez, qu'en faisant ça, en frottant bien, ça va se fondre. Et qu'à un moment donné, ça ne va pas se défaire. Si je vois les trous, de temps en temps, on verra. Mais en tous les cas, j'ai fait comme ça. Donc, je l'ai fait sur le côté. Alors, pas là, bien évidemment, Julie. Mais sur la manche droite et la manche gauche. Vous voyez, tout du long. Pour avoir l'aisance qu'il me manquait. Et bien évidemment, j'apprends que je ferai gaffe la prochaine fois. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai coupé. Les fils étaient un peu courts. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Mais non, je voulais trop. Je voulais trop et non, quoi. Non. Ah non. Certainement pas. Mais vous voyez, par rapport à ce que je vous ai montré, c'était quand ? Samedi. J'ai laissé le marqueur. J'ai fait tout ça. Donc là, ça va mériter vraiment un bon blocage pour que ce soit bien ajusté, bien étiré. Donc, je vais gagner 2 cm, je pense, à peu près. Et ça sera parfait parce que ce sera la longueur qu'il faut pour ce pull. D'un autre côté, pareil. J'ai toujours des pulls longs pour cacher mes fesses. Mais au final, quand je marche, quand je bouge, quand je lève les bras, le t-shirt remonte toujours. À un moment donné, j'ai des fesses, j'ai du bidou. On le voit, on le voit pas, on le voit. Hein ? Voilà. Donc, je me suis dit, si je me fais un pull trop long, bah, ça va tasser, en fait. Que là, au final, ça tasse moins. Alors, mon objectif, ça peut être aussi de mettre des jupes, des robes. Voilà. Oh, il est tellement... Oh, excusez-moi. Je me recoiffe. Il est tellement bien. Il est... Oh, mais même comme ça, en fait, il est bien. Je reste comme ça. Je ne bouge plus. J'adore les finitions. J'adore les manches. Je vous dis, je suis bien dedans. J'ai chaud comme il faut. Là, en plus, il fait un temps pas terrible. Ce Laurien Sweater est terminé. J'ai pris un pied d'enfer à le faire. Franchement, je me suis régalée. J'ai adoré le tricoter du début à la fin. Bon, il y a ce petit couac. Mais vraiment, c'est vraiment important de se dire qu'en fait, au final, on apprend toujours de ses horreurs. Et voilà. Et maintenant, je saurai que je dois faire attention à ça. Et c'est tout ce qu'il faut se dire, en fait. Il est tellement bien. En fait, je suis trop bien dedans. Je vais le garder comme ça. Je le bloquerai demain, t'en plus. Je vais le rentrer les fils quand même, ceux-là, par exemple. Vous les mettez comme ça. Je les enlèverai là-bas au resto. Je rentrerai les fils. Et puis, elles ne vont pas m'en vouloir, les filles, ni Clément, qui est notre tricoteur du groupe. Je ne sais pas s'il est là, d'ailleurs, aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais voilà. Je suis trop contente. C'est cool. Sinon, quoi d'autre ? Je vous ai montré mon doubleur. J'ai encore deux minutes avant de partir au resto. Et du coup, je voulais vous montrer mon avancée sur cette magnifique aile de papillon, le doudeur, que j'ai commencé hier, mais vraiment de façon microscopique, parce que je n'avais pas le temps. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai eu beaucoup de temps non plus, parce que j'ai beaucoup, j'ai fait mes courses, j'ai fait mon ménage. Bon, il y a encore des petites choses à ranger, deux, trois petites choses par-ci, par-là. J'ai eu deux heures de réunion, et là, je vais au resto. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà. Oh, que c'est beau ! Oh, que c'est magnifique ! Que c'est beau ! Qu'est-ce que j'aime ! Mon Dieu, que j'aime ! C'est vraiment une petite merveille, tricotée avec la magnifique laine de Didier au fil de Russe. C'était un trio de laine à trois échevaux. Quand je les ai vues, je vous ai dit, j'ai fait oh, oh, oh ! Voilà, c'était juste parfait, et ça l'est, en fait, ça l'est. On est presque sans. On est presque sans à le faire. Je trouve ça génial. Alors, il y a des confirmés, des moyennes et des débutants. Bravo aux débutants, parce que c'est jamais évident. Donc, vraiment super. Et de commencer par ce genre de merveille, on ne peut qu'après aimer et être fier de ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça, il faut vraiment être fier de ce qu'on fait, parce que même si ce n'est pas nous qui avons créé le patron, on le tricote. Et regardez-moi cette merveille ! C'est une merveille, c'est une merveille ! Voilà, donc je suis très, très contente. Je l'avance. Il est très peps. Ah, j'aime tellement, j'aime tellement. Donc, je l'avance tranquillement. Je vais le prendre avec moi au restaurant. C'est celui-là qui sera avec moi sur mes aiguilles. En plus de mon Lauriane, je vais rentrer tous les fils. D'ailleurs, il faut absolument que je pense apprendre à prendre une... Comment on appelle ça ? Une petite aiguille, oui. Une petite aiguille à laine pour tout rentrer. Mais voilà, donc super. Génial. Voilà, je vous fais un gros bisous. À plus tard. Passe déjà, quand ! Putain ! Attention. C'est pas un peu trop bas ? T'es un peu là, quoi. Il faudrait se mettre là. Hop ! Non, c'est pas mal, là, non ? C'est pas trop bas ? Faut pas le monter un peu ? Tu fais mal. Non, mais je sais pas, hein. Quoique aussi, on nous voit, là. Vous nous voyez ? Ça commence bien. Ça bouge, putain, parce qu'on est en train de bouger la table. Putain. Vous êtes sur le Titanic. Non, pas du tout. Attends. Non, on est un peu comme ça, encore ? Attends, on va y arriver, on va y arriver. Ouais. Maintenant, on est comme ça. Oh, merde ! On y arrive, hein, on va y arriver, à un moment donné. C'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Coucou ! Vous avez vu, c'est coucou ! Ça va ? Putain, on bouge. Vous êtes sur le Titanic. Et là, dès que je rigole, ça bouge, attendez. Hop, on touche plus la table. On touche pas la table. Ça va ? Bon, vous l'avez reconnu, la coco, toutes les cocos. Ça va ? Ouais, ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. On dirait pas qu'on a bu le café avant et tout, non ? Non, pas du tout. Bref, en fait, on était en train de parler du doublard. Et je lui ai dit, attends, attends, attends ! Tu vas tout m'expliquer. Parce qu'en fait, je lui ai lancé un défi compliqué, très compliqué. Ah oui, oui, oui. Tricoter le doublard. Il faut savoir. Niveau expérience, tricoter comment ? J'ai fait... J'étais pas majeure, déjà. Bon, là, j'ai... Oh, tu n'as que 20 ans. Hors taxe. Hors taxe. Et ma mère m'a demandé de faire un truc, donc j'ai fait un truc. Je ne l'ai pas fini parce que ça me gonflait et j'ai tout posé. Voilà. J'ai fait que point mousse. Ouais. Alors, c'est du point mousse. Parfait. Mais c'est tout. OK. Donc, je lui lance un gros, gros défi. Ça fait... Ouais, ça fait plus de 30 ans. Donc, pas de panique. Je lui ai dit, là, pas de pression. Mais je n'ai pas commencé. C'est ça. Pas de pression. J'ai regardé des tutos. Ça, c'est bien. Pour le démarrage de la... Monter les mailles. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout. Voilà. C'est... Ça va être très marrant. Bref. Ça va être catastrophique. Non. Non. Peut-être pas. Tu vas peut-être être surprise. Ça bouge. Attendez. On sort tout. Comme ça, ça bouge moins. Alors. On est bon ? Oui. Donc. Qu'est-ce que tu vas prendre comme... Alors. Comme close. J'ai choisi... De la Fabienne. Voilà. Ben, oui. Alors, il n'y a besoin que de 4 échevaux. De 3 échevaux. Oui, ben... Peut-être que la... Alors. C'est trop beau. Tu les avais achetés au Willend. Exactement. Alors. Moi, ce que je peux faire, c'est les montrer un peu comme ça. Donc. Non. En plus, on a une belle lumière, là. Ah. Tu la j'aimes trop. Donc. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Alors, du coup, je pensais faire comme ça. Et les fameux... Les ailes. Les ailes. Les bandes. Avec celui-ci. Oui. Ça va trancher. Totalement. Par contre, du coup, tu n'as pas besoin de temps. Donc, on va dire couleur A. Celle-ci. Puisque ça sera donc les fameuses bandes. C'est de là. C'est de là. Plutôt. Plutôt. Oui. Donc, couleur A. Couleur B. Et couleur C. Ça, ça serait la... La vague, là ? La vague. À la fin. D'accord. OK. Ça te dit ? Ça te va ? Oui, oui. Ça me dit, ça me va. Voilà. Bon, par contre, je suis en train de me dire qu'on n'a rien pour bobiner. Mais ça, je le fais quand j'ai fait mon chat. Je mets deux chaises comme ça. Et allez, quoi. C'est bien. Mais c'est surtout qu'il va falloir qu'on le bobine, celui-là, maintenant. Pour qu'on fasse le tout début et début ensemble. Parce que sinon, ma pauvre coco, tu vas t'arracher les cheveux. Oh, putain. Bon. On va trouver des solutions. De toutes les manières. Vraiment. Si tu n'y arrives... C'est la what ? Je préfère. Ce qu'on va faire de toutes les manières... Non, ce n'est pas des chocolats. Ce qu'on va faire de toutes les manières, c'est que si tu n'y arrives pas... Je viens chez toi. Ah oui, tu vas bien. Fais-moi, de toute façon. Je bobine, je viens chez... Non, ça, c'est... C'est un truc en plus. C'est de la mouche, comme ça. Mais en tous les cas, voilà ce que ça va rendre après. J'ai un peu avancé. Oh, c'est un... Oh, c'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Tu me montres comme ça. Mais vous avez vu, j'ai un peu avancé. Par rapport à hier, j'ai fait tout ça. Oh, c'est tellement beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Voilà. Et cette couleur-là, tchac ! Ouais, ça illumine l'aile, en fait. Complètement. Ça l'illumine. Il-lu-mine. Il-lu-mine. Voilà, voilà. Super. Bon, ma Coco, t'es prête ? Oui. Bon, juste avant. Parlons quand même de ton châle au crochet. Alors, moi, je vous montre. Je n'ai pas avancé par rapport à la dernière fois. Ça m'a encore bougé parce que je suis en train de fouiller. Je n'ai pas du tout avancé par rapport à la dernière fois. Mais je montre à Coco parce qu'elle ne l'a pas vue. J'ai un peu avancé quand même. Ah, c'est bien. Par rapport à la dernière fois que tu l'as vue. Ah oui, oui, oui. Oui, la dernière fois, t'avais ça peut-être. Ouais, j'avais ça. C'était là. Ouais. Voilà. Donc, il a bien avancé. Alors, toi, tu n'as pris que trois échevaux. Moi, j'ai pris que trois échevaux. Alors, et c'est de ma petite Ève EV3. Si je le mets bien, comme ça, c'est mieux. Le coloris est inconnu parce que c'était un coloris qui n'était pas reproductible. Elle s'est amusée avec. Et voilà. Mais toi, tu as fait quoi pour ma coco ? Alors, moi, c'est tricot et stich. C'est avec du brillant dedans. C'était l'un. Du lurex. C'est la couleur récif. Magnifique. Il est waouh. Moi, j'ai pris quatre, six échevaux. Donc, il va être très, très grand. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Tu as pris le double. En fait, dans un premier temps, quand je suis allée au roulaine, machin. Je mors, moi, quand on montre comme ça le doit. Voilà. J'en avais pris que trois. Oui. Et finalement, je le voulais beaucoup plus grand. Donc, j'ai attendu au moins deux mois. J'ai commandé, machin. Le temps de le recevoir. Alors, résultat des courses. Je ne tiens le bouche. Caché. Ne parle pas quand tu es comme ça. Parce que les gens qui lisent sur les lèvres ne voient pas. Coucou. Voilà. Il est magnifique. Franchement, il est sublime. Il est sublime. Attendez. Hop. Et là, je suis à moitié de la cinquième pelote. Échevaux. Euh, bon, échevaux. Il est trop beau. Et je vais garder la sixième. Le dernier. Tu as vachement avancé, du coup, par rapport à la dernière fois. Attends. Parce que, du coup, la dernière fois, tu ne les avais pas encore reçues. Non. C'est ça. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on voit un peu le dégradé des échevaux. Vous voyez, vous avez un échevau là, un échevau ici, un échevau là, un échevau ici. Parce qu'ils n'ont pas le même coloris. Alors, comme ce sont des teintures faites main et qu'il y a énormément de couleurs, de reliefs et tout. C'est complètement normal. Mais sur ce châle, finalement, ça va super bien, quoi. Ça ne choque pas du tout d'avoir un peu plus de bleu ciel, un peu plus de tâches foncées, bleu foncé. Il y a du rose, même, un petit peu. Oui, là, voilà, c'est ça. Celui-là, il y a plus de rose. Et du coup, ça ne choque pas du tout, en fait. Je retournerai la caméra tout à l'heure pour vous montrer vraiment l'étendue. Parce que vous le verrez mieux. C'est magnifique, quoi. Voilà. C'est magnifique. Bravo, ma coco. Merci. Mais bon, il faut du temps, il faut compter, il faut vraiment... Puis comme tu vas venir retravailler avec moi bientôt, le temps, tu n'en auras plus. Bientôt. Bientôt, moi, je vais revenir. Croise les doigts. On croise les doigts. Ça va mieux, ça va mieux. Ça se stabilise. C'est ça. C'est moi qui vais prendre le relais. Oh, putain, merde. Si tu pars, je m'en fiche. Non, il ne faut pas dire ça. Non, non, non. Tout va bien. Non, non, non. Tu pourras venir au boulot avec ton petit tricot. Et moi, je travaillerai. C'est ça. C'est ça. Non, non. Il n'y a pas la direction, là, qui écoute. Si, il n'y a pas la direction. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas la direction. Vous êtes là, la direction ? Non, non, c'est bon. Voilà, très bien. Du coup, tu es très en avance. Mais après, tu ne fais que celui-là, en fait. Là, je ne fais que celui-là. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que... Et... Ça avance bien. Voilà, c'est cool. Tu sais, tu le mets derrière, après, là. Ah oui. Pour prendre la photo. Oui, d'accord. Trop bien. C'est cool. Voilà. Bon, mais c'est parti pour le douleur. Oh, putain. Alors, je vais chercher l'aiguille. Je ne sais pas où. Je le quitte. Ah oui, aussi. Déjà, on va bobiner celui-là. Et on revient. Et quand tu auras fini un peu le montage, qu'on aura bu le café, que tu te seras arraché les feux, je te veux, pardon, on reviendra. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une première. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est bien. Mais après, tu vois, tu connais le... Le côté jeté et tout. Tire un peu sur ta maille. Ouais. Comme tu fais du crochet. En fait, tu as déjà la technique. Limite. Nickel. Donc là... Regarde ça, sans déconner. T'es fière, hein. Et là, hop ! Et là... Glissade. Allez, glissade. Tu tiens le petit machin. Voilà. Les trois en même temps. Comme tata Juju, elle a montré. C'est la petite sœur qui apprend à la grande. Ben, il faut bien. Et hop ! Bravo ! Allez. Dimer bien, ma coco. Ouais, merci. Parce que là, c'est dans... C'est parce que j'ai une bonne prof. Oups ! Mais non, mais regarde. Par rapport au départ, déjà, là... Il y a de l'aisance. Le point en vert, en droit, pardon. Il y a de l'aisance dans le mouvement. Moi, je trouve. Regarde. Dernier que t'as fait ça toute ta vie, ma coco. C'est inné, quoi. Oh, merde. Non, mais fais gaffe quand même. Et moi aussi, du coup, j'avance. Ben oui. On vous montre ça après. Bon. Après quelques heures. d'adaptation au tricot ou d'apprentissage carrément. Parce qu'on part du début de chez début. Je suis assez fière de mon élève. Oh, merci. Qui a su nous faire la première bande et le changement de couleur. Non, mais c'est la première fois. On est bien d'accord. Réellement, parce que l'autre fois, on ne m'en parle pas. Oui, ça ne compte pas. Puis la première fois, j'étais trop jeune. C'est ça. Mais non, mais c'est impressionnant quand même, coco. Bon, par contre, c'est très serré. Mais ça, c'est normal. J'ai galère pour piquer. J'avoue que c'est très, 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 très serré. Elle vous l'avait dit et vous avez prévenu. Mais non, mais franchement, bravo. Bravo, ma coco. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Voilà. Mais j'ai un bon professeur aussi. Donc, on se revoit que dans trois semaines. Parce que, bah oui, moi, je bosse. Boulot oblige. Toi, bah non. Bah non. Mais bon. Bientôt. En tous les cas, là, je lui ai dit, il faut que tu ailles jusqu'à la fin de la première semaine. En fait, il y a trois ou quatre semaines, je ne sais plus, au niveau des indices. Donc, en gros, elle doit faire tout l'indice 1. Donc, c'est presque toutes les bandes avant les torsades. Parce que la torsade, c'est un autre point. Un nouveau point qu'il va falloir qu'elle appréhende. J'ai fait la première feuille. Youpi. Bon, voilà. Attends, je remets. Ça fait mal. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bah moi, j'ai continué. J'ai continué parce que... Ah ouais. Attends. Voilà. C'est bon. Super. Moi, j'ai continué parce que... Super. En lui montrant, j'ai continué. Donc, j'ai fait presque deux bandes supplémentaires. Ça va vite, mais c'est normal. Il y a moins de mailles pour le moment que tout à la fin. Donc, on est au début. Bravo. C'est beau. On dirait que j'ai une oreille d'éléphant. C'est beau. C'est magnifique. Et ce jaune-là, il sort là. Jaune-vert là. C'est magnifique. Voilà, voilà. Bon, on vous fait un bisou. À bientôt. À bientôt, ma coco. Merci, ma juge. Bonjour. Vous allez bien ? Je vous avais dit, j'allais couper. J'ai coupé. Ah, j'aurais voulu que cette fin de vie vidéo soit hyper enthousiaste et tout. Mais là, en fait, je suis hyper contrariée. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est la poste. Oui, ça faisait longtemps, la poste. La poste, ça faisait longtemps que j'allais parler contre vous. Alors, ce n'est pas vous réellement. C'est la personne qui m'a mis deux colis dans ma boîte aux lettres, qui a bourré ça comme un bourrin. Donc, le truc, il est défoncé, qui a fermé la porte comme un bourrin et qui a fermé. On n'en parle plus ! Et donc, moi, je ne peux pas ouvrir ma boîte aux lettres et le colis à l'intérieur. Donc, il y en a deux, mais il y en a surtout un. Il est complètement défoncé. Je le vois, il est déchiré. Voilà. Donc, je viens de passer quelques minutes désagréables avec quelqu'un au téléphone qui m'a dit, oui, alors ne vous inquiétez pas, on va le prendre en compte. On vous rappelle. Non, mais en fait, c'est simple. Il a fait de la merde, il revient cet après-midi, il m'ouvre cette putain de boîte aux lettres et va se tarrer, en fait. Je ne vois pas où est le problème, en fait. Il fait de la merde, il répare. Je suis énervée. Je suis énervée. Je suis énervée. Bref. Voilà. C'est tout. Je voulais juste râler. Mais en fait, j'étais bien en plus. J'arrivais et tout. J'étais là, ouais, j'ai filmé mon petit truc, machin, gna, gna. Et là, là, c'est le drame. Là, je vois ma boîte aux lettres. Et j'ai fait, ah putain. Je ne comprends pas les gens. Comment est-ce qu'on peut se dire que ça va rentrer alors que ça ne rentre pas ? Je ne comprends pas, en fait. C'est quoi le principe ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. Bref. Ce n'est pas grave. Vous allez bien ? Vous avez vu ? J'ai coupé les cheveux. Je vous l'ai dit déjà. Mais ça y est. Alors, ils sont déjà crades. Oui. Parce que je rentre de boulot. Et que du coup, j'ai beaucoup transpiré ce matin. Parce que les douches et tout. Alors, c'est le sauna dans les douches. Mais nous, on est habillés. Voilà. Nous, on est habillés quand même. Vous voyez ? On n'est pas à poil avec eux. Non. Non, non. Donc, je dégouline. Moi, j'ai chaud tout de suite. J'ai chaud. Et du coup, là, mes cheveux ne sont pas à leur juste valeur. Vous voyez ? Ils sont un peu plats. Parce que logiquement, ils sont un peu plus... Je lui ai dit, je veux du volume. Par contre, ma coiffeuse, elle m'a dit, vous ne les coiffez pas. Alors, il ne faut pas me dire ça, moi. Parce que moi, je suis déjà fofolle avec mes cheveux qui partent dans tous les sens. Donc, si vous me dites, en plus, qu'il ne faut pas que je me les coiffe, il y aura un problème. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment coupé court. Alors, on a l'impression que j'ai perdu encore 10 ans. J'ai 43 ans. Il faut le savoir. Je n'ai pas 20 ans. Non. Mais je pourrais draguer des minots. Julie, tais-toi. Tais-toi. Bref. On parle un peu de tricot. Objectif ou non. atteint. Bon, le premier, vous avez vu, le Laurien, il est atteint. Je l'ai terminé. Youhou ! Et je suis trop contente. Voilà. Donc, ça, c'est tellement bien. Franchement, mais c'est un plaisir de l'avoir, quoi. Alors, il n'est pas du tout bloqué. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu une minute ce week-end. Je bosse à fond les ballons. Donc, c'est mon week-end de travail. Donc, 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche. Voilà. Donc, on ne va pas le bloquer maintenant. On ne le bloquera que lundi. Mais c'est bon. C'est bien. Je suis contente. Et du coup, j'ai fait du doodleur. Alors, je n'avais pas d'objectif pour le doodleur. Non, c'était juste de le commencer. Je l'ai commencé lundi. Et on est vendredi. Alors, certes, il n'y a pas autant de mailles que ça sur mes aiguilles. Donc, ça va assez vite. J'arrive pratiquement à la fin du premier indice. Donc, quand on l'étire un peu, effectivement, pour le moment, il fait petit. Mais non, il n'est pas si petit que ça. Promis, promis. Parce que celui que j'ai fait pour ma copine Mumu, il partait de là à là. Et il descendait tout le long, là. Vous voyez ? Quand j'ai fait la photo, c'est tout le buffet, en fait. Donc, il n'est pas si court que ça. C'est juste qu'effectivement, le premier indice, quand on l'a terminé, je crois qu'il me reste deux bandes à faire, donc comme ça. Donc, il va arriver là, à peu près, je pense. Effectivement, ça fait petit. Parce qu'on est 100. Du coup, oui, c'est trop bien. On est 100 à faire ce doodleur. Je suis trop contente. Et en fait, beaucoup me disent, mais il est petit, l'indice. Le premier indice est petit. Mais oui, il n'y a pas encore la tresse qui rajoute déjà 10 cm de profondeur. Et il n'y a pas la bordure qui est aussi très, très grande et qui va être ici, qui va aller jusque là. Enfin, pas de panique. Ce châle est quand même assez important. Ce n'est pas un des plus grands de West, pas du tout. Mais on peut le faire assez joliment. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Donc, depuis hier que je vous ai... Je vous l'ai montré hier ou avant-hier ? Avant-hier. Mercredi. J'avais fait deux bandes. Donc là, je vais mettre mon petit marqueur là où je me suis arrêtée. Comme ça, on verra où j'en suis. Mais la prochaine fois, je pense que je vais attaquer la torsade. Il y a trois indices ou quatre indices, je ne sais plus, sur ce châle. Je ne sais plus. On en reparle dans le prochain vlog, en début de vlog. Mais je suis trop contente. Il est trop bien. Il est trop bien. Le troisième objectif était de terminer le chapeau de mon gnome. Vous avez beaucoup rigolé avec mon gnome et mon doigt de Gollum. Oui, ça faisait un peu de doigt de Gollum ou de Grinch. Sauf qu'il n'était pas vert. Et donc, bien, j'ai bien avancé parce que j'ai fini le chapeau. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment il doit se placer, comment je vais le placer. Je verrai au fur et à mesure. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ça fait vraiment chapeau fou, quoi. Chapeau de... Ça fait un peu cuisse de dinde aussi, là. Ça fait cuisse de dinde, attendez. Hop, si on cache celui-là, ça fait cuisse de poulet. Bon, allez, j'arrête, Julie. Arrête tes conneries. Mais j'aime beaucoup. Donc, il va falloir que je le rends plume, bien évidemment. Et voilà. Alors, j'ai fait des petits trucs, tout machin, tout... Je ne sais pas. Ne me demandez pas comment j'ai fait ça. J'ai fait un peu au pif au maître. On verra si ça tient, surtout. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça trop marrant. J'ai hâte de voir la suite quand... Je pense que je le mettrai peut-être. Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. De toute manière, je le rends plume à un moment donné. Sur certaines photos, il est un peu comme ça. Vous voyez ? Attendez, je regarde. Je regarde en même temps, vous voyez ? Ça peut être un peu comme ça aussi. On verra. En fait, je pense que ça va vivre sa vie et ça se placera comme ça voudra se placer. Mais j'aime bien. Je trouve ça marrant. Donc, à faire le corps, bien évidemment. À faire le petit nez. Et je ne sais plus ce que c'était, s'il y a des poches. Je ne sais plus. On verra. Mais trop contente d'avoir fait ce bonnet qui était assez amusant à faire. Et ça donne un truc vraiment bizarre. J'aime bien. Ça me fait marrer. Voilà, voilà. Le corps, je vais le faire en fleur de cactus. Je vais y arriver. Celui-là. Voilà. Donc, ça avance. Ça avance bien. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, je vais vous laisser. Je vais continuer à pester contre la poste de loin. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. À part mettre un message un peu pas sympa au facteur. Alors que ce n'est pas forcément le facteur. C'est Colissimo. Donc, Colissimo, ça peut être des personnes intervenantes extérieures. Enfin, voilà. Je pense que c'est un peu la faute à pas de chance. Mais c'est surtout que je ne comprends pas les gens qui tassent comme ça les choses. À quoi ça sert, en fait ? Voilà. Alors, ça m'est arrivé deux fois en 20 ans. Donc, ça va. Mais ça sert à quoi, en fait ? À part abîmer les choses. Donc, du coup, demander des réclamations. Demander des renvois, d'expéditions. Enfin, voilà. Ça ne sert à rien. Bref. Je vous fais un bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure et même endroit. Oui, ça ira mieux. Il fallait que je gâle un peu. Ça m'a fait du bien. C'est bon. Tout va bien. J'aime la poste. Heureusement qu'ils sont là. Mais non. Mais là, non. Ça n'est pas possible. Là, il fallait que je râle. Surtout qu'il y a des trucs hyper importants. Dont la fin de l'écheveau pour finir le square. Je suis bloquée maintenant. Et demain, j'ai un truc qui doit arriver. Demain. Et là, ils ne peuvent pas le mettre. Ils auront beau tasser. Moi, je bosse. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils prennent des décisions. Donc, je n'aurai pas avant lundi. Voilà. Parce qu'ils font n'importe quoi. Enfin, la personne a fait n'importe quoi. Bref. On arrête. On arrête de râler, de ressasser Julie. Stop. C'est bon. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure et même endroit. Ciao. Ciao.